Alors, mes chers amis, puisqu'on parle de confluence, je vais accueillir tout de suite le chef de ce matin pour la recette. Il conflue vers moi, c'est Yann Doué. Salut Yann ! Comment ça va garçon ? Alors Yann, eh bien il est professeur de cuisine et croyez-moi ça me fera pas de mal de prendre un petit cours de cuisine. J'en avais bien besoin mon Yann. Oui, tu sais. On va remédier à ça. Alors, quelle recette tu nous présentes ce matin ? Je vais prendre ma petite caméra. Oui, oui, filme-moi ça. Oh là là là, qu'il est beau, ce petit gigot ! Voilà, donc c'est une épaule. Épaules d'agneau. Ah ben oui, c'est pour ça qu'il est petit alors. Et agneau de l'estuaire. On sent le gars qui n'a jamais vu d'agneau de sa vie, quoi. Voilà, on a la palette ici. Ah oui, tu as raison. Donc voilà, on va cuisiner un petit navarin que j'ai décidé de retravailler un petit peu. Alors un navarin, c'est un plat d'agneau avec les légumes de saison. C'est un plat printanière en général. Petit pois, carottes, un peu de navet. On va utiliser la belle asperge du Blayet également. On rappelle, l'asperge vient d'avoir l'IGP depuis décembre. Donc c'est très très important. Indication géographique protégée pour Blayet et le Blayet. C'est ça. Donc un agneau qui arrive de l'estuaire avec un cahier des charges pareil, très très réglementé. Et qui nous donne une super super viande. On va voir tout ça tout à l'heure. Et bien formidable, Yann. Voilà, ça donne faim et avec ses beaux petits légumes. Légèrement tomatés, toi, tu le fais le débat ? Oui, oui, oui. On va partir sur un classique. On est quand même dans le sud-ouest. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci. Yann Douai a commencé à faire revenir, à marquer un peu. C'est quoi ? C'est les parures ? C'est pour faire le jus ? Voilà, on est en train de faire d'abord un jus assez goûteux avant la cuisson de l'agneau. Tu peux nous rappeler ce que c'est comme agneau ? Parce qu'ici, il y a quand même du bel agneau. Alors, c'est de l'agneau de l'estuaire. L'agneau de l'estuaire. Voilà, ce qui est à l'Aquitaine, ce que le grévin est à la Normandie, quoi, en quelque sorte. On a une production qui doit y avoir encore 6-7 producteurs à peu près sur l'estuaire qui fait encore cet agneau. Très très belle qualité. Avec un cahier des charges, je l'ai dit tout à l'heure, assez compliqué. Alors, on marque tout simplement pour ici, là, on regarde, on voit tous ces petits sucs de cuisson, là, qui sont intéressants. C'est ce qui va nous donner le goût, tout simplement, à notre jus. Donc, on a bien fait colorer, on a bien marqué tout ça. Pardon, excuse-moi. Non, mais je fais comme chez toi, Yann. Je fais comme chez moi. Moi, je ne suis qu'un auxiliaire. T'inquiète pas. Voilà. Là, en revanche, la macaméra, tu me l'as fait. Alors, tu rajoutes l'oeil. Alors, une petite garniture aromatique. Oh, dis donc, un petit peu de fenouil. Un peu de fenouil. Un peu de... Tu ne veux pas te remettre de ce côté-là ? C'est vrai, ouais, voilà. Tu vois ? Ah, ben là, on est mieux. D'un coup, là, tu vois. On est serrés, là. On est serrés tous les deux. On est serrés, mais on sait bien, on se tient chaud. Ah, voilà. Alors, un petit peu de tomate, carotte, fenouil, oignon. Fenouil, oignon, échalote. Donc, tout simplement... Attention, échalote, c'est très important ici, dans le Bordelais. L'échalote, c'est un peu l'aliacé du coin. Autant... L'ail, l'échalote... Ouais, ouais. L'ail, c'est carrément le sud-ouest, la Gascogne. Mais l'échalote, c'est très Bordelais. Très Bordelais et très Girondins. C'est ça. C'est ça. Alors, voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement, on va faire suer. Alors, suer, c'est tout simplement... On va cuire vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. L'objectif, c'est d'enlever l'eau de constitution du produit et qu'il y a un échange, un phénomène d'osmose qui se passe à l'intérieur. Ah, j'adore. L'osmose, oui. Mes chers amis, nous allons retourner avec Yann à la recette. Merci, Nathalie, pour ces quelques instants de beauté avant de retourner dans le Navarra. Là aussi, c'est une beauté, mais c'est une beauté très prosaïque. Regardez, alors là, tu marques ta viande, ton épaule d'agneau. C'est ça. On fait une coloration. L'objectif, c'est de faire une belle croûte pour qu'ensuite, quand on va rajouter le petit jus qu'on a fait à côté, qu'il y a un échange, encore une fois, pour que ça se mélange bien et que c'est un maximum de goût. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie ? Non, décoller les sucs. C'est ça, un petit peu, oui. On a des pros de la cuisine ici. C'est incroyable. On va pouvoir embaucher un peu. Nathalie Schrengarma, 5 ans de stage en cuisine. Ça y est, il y a des eaux au plat et des hauts points. Mes amis, vous savez que d'habitude, je ne crois pas à dire une bêtise, le navarin, c'est en morceaux. Toi, tu as laissé ton épaule entière. Voilà, j'ai laissé l'épaule entière tout simplement parce qu'il y a de l'os et l'os a tendance à donner beaucoup plus de goût à la viande. Bien sûr, la viande cuite sur os, quelle que soit d'ailleurs l'origine de l'animal, va parfumer en fait la cuisson. C'est-à-dire qu'à la fin de la cuisson, je vais complètement désosser entièrement cette épaule. Je la désosse et je vais la rouler dans un film pour avoir quelque chose de très très joli, très très rond, très très régulier. Tu te roules les épaules, toi. C'est ça, c'est ça. C'est toi que c'est des pousses, mais... Voilà, c'est ça. Ok, génial. Donc là, maintenant, je vais incorporer le petit jus qu'on a fait. Hop, hop. Voilà, ça, c'est bien quand on entend ça. Ça chante. Ça chante, hein. Oh, merveilleux. On met les gousses, on met les gousses. Vous savez, comme ça sent bon, je pense qu'il y a un petit peu de buée sur ma caméra. Non ? Oui, oui, oui. Vous avez mis les gousses d'ail sans enlever la peau de l'ail. Voilà, c'est ça, les amis, c'est de l'ail en chemise. Tu sais, en même temps, comme on va passer, on va tout garder dans la passoire, c'est pas très grave d'avoir laissé la peau de l'ail. Voilà. La tête entière va parfumer. La tête, elle est ici. Elle va bien parfumer partout. On va tout de suite s'occuper d'asperges, du blaillet, dont je rappelle, qu'elles ont l'IGP depuis quand ? Depuis décembre. Depuis décembre. C'est tout neuf, ça vient de sortir, les amis. On est à Blaille. Breaking news, l'IGP a été attribué à l'asperge du blaillet. C'est comme ça qu'on fait sur tes chaînes. L'IGP, indication géographique protégée, qui est un peu le pendant européen d'une petite AOP. L'antichambre de l'AOP. L'antichambre de l'AOP, quand on dépose un... Alors, AOP, c'est Appellation d'origine protégée, et l'IGP vient juste avant. Voilà. Alors, ces belles asperges blanches, c'est ça qui signe le blaillet. C'est ça, c'est ça. Mais là, c'est pas une asperge. Non. Là, c'est un navet. C'est un navet. C'est un navet. Je suis en train de faire des petites billes de navet. C'est une belle observation, Nathalie. Excuse-moi, mais tu me prends pour une bille ? Donnabelle, en plus ? Tu n'as pas su reconnaître le gigot de l'épaule d'agneau ? Oui, oui, d'accord. Oh ! Oh ! Découba, découba. Tu passeras pas dans ma tente ? Il faut qu'on se parle. Donc, regarde, là, on est tête. Voilà, juste pour cette recette-là, j'ai besoin que des têtes. D'accord ? Ah ouais ? Ça, je le garde. Et le reste, alors, Yann ? On peut en faire un petit velouté, on peut en mettre dans un risotto, on peut faire ce qu'on veut avec. Là, mais pour cette recette-là... On peut même jouer, on peut hop, les jongler. On laisse aller son imagination. D'accord. Et là, c'est ce qu'on appelle, je suis désolé de le dire, nous qui sommes midi en France, qui sommes en région toute l'année, c'est une cuillère parisienne. Voilà, c'est une cuillère à lever. Il fallait bien que les Parisiens aient quand même donné un truc aux régions, ben c'est la cuillère. Et voilà. Ça s'appelle une cuillère parisienne ? Oui, c'est une cuillère à lever. Pourquoi ? Oui. Ben parce que c'est son nom, parce qu'elle a été inventée dans cette ville de Paris que nous... En tout cas, c'est un joli travail de présentation et je n'ai jamais vu comme ça les navets et les carottes arriver en petites billes. En bouboule ? Oui, je trouve ça très joli. Ah ben si, quand même ! C'est sympa pour faire des dîners. C'est une bonne idée, non ? Pardon. Anna, toi qui cuisines beaucoup... Oui, c'est comme l'hydrologie en fait, c'est une passion la cuisine aussi pour moi. Tu utilises la cuillère parisienne à des seins ? Tous les jours. Non, Vincent, tous les jours. Tous les jours. Je creuse, je creuse, je bouboule. Voilà. Non, mais on l'utilise souvent pour les melons, pour faire des salades de melons. Elle est plus grosse. Elle est un petit peu plus grosse. Il y a différentes tailles, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Mais je ne l'avais jamais vu là-dessus. Là, la cuillère parisienne est encore plus petite pour faire les petits pois. C'est ça. Taillé dans la masse. Taillé dans la masse nos petits pois. J'ai l'impression que tu me prends pour une bite aussi. Juste, tu rajoutes quoi là ? On va tout simplement glacer ces petits légumes. C'est-à-dire, les amis, glacer beurre et sucre. Beurre, sucre, un petit peu d'eau. Nathalie Schran, Nathalie Simon, Anna Cabane, vous êtes extrêmement dissipées. Mais j'aurais interrogation écrite tout à l'heure. Même le beurre est en bilis. Comment est-ce qu'on glace des légumes ? Comment on coupe les petits sucres ? Du beurre et du beurre. Sucre et beurre. Sucre, beurre et eau. On passerait le voir tout à l'heure. Je crois que tu vas prendre un peu les choses en main dans cette émission. C'est du beurre pour glacer. On met de l'eau, du sucre et du beurre. Enfin, quand il y a des bonnes élèves comme Ludivine et Eglantine, parce que vous avez les bonnes réponses, ça m'intéresse moi. Vous êtes très bien. Vous aurez un bon point, une belle image. Voilà. Et ça, on va faire glacer. Alors, on va tout de suite retourner à la recette qui est une autre façon de parler de l'excellence à la française puisqu'on est avec Yann Doué qui est prof de cuisine. Et croyez-moi, ça c'est utile ici. Parce qu'il y a besoin, Yann. Je ne parle pas que de moi. Je parle en plateau. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, les petits pois, on va les refroidir immédiatement. Ah oui, pour garder la belle couleur. Voilà, c'est pour fixer la chlorophylle. Alors les amis, je rappelle que nous sommes en train de faire une recette de navarin d'agneau revisité. Parce que c'est un navarin avec des pointes d'asperge. C'est normal, on est à Blaye. Et c'est une grande spécialité du Blayet, l'asperge blanche. C'est pour ça d'ailleurs qu'Anna s'est habillée en asperge. En asperge du Blayet. Je ne relèverai pas la fronde. Non, mais c'est exactement la couleur, cette espèce de blanc un peu. Elle est d'une élégance folle. Comment tu peux dire qu'elle s'est habillée en asperge ? Mais l'asperge est d'une élégance folle, l'asperge du Blayet. Bien sûr. Ce n'est pas une critique, au contraire. Regarde. Je peux demander à quoi ça sert de passer les petits pois. Alors, comme Yann vient de le dire, et Glantine, mais vous étiez méga dissipée. On ne suit pas, là, ce n'est pas bien. C'est pour fixer la chlorophylle. C'est pour garder la belle couleur verte. Tu as remarqué que les petits pois en boîte, qui sont donc stérilisés... Je n'ai pas remarqué, parce que jamais je n'ouvre de petits pois en boîte. Alors, là, moi, je trouve que c'est un top, parce que ça a un goût intéressant. Mais le petit pois sec ou le petit pois en boîte tourne un peu au kaki. Vas-y, vas-y, Yann, fais comme chez toi. Et donc, pour garder cette belle couleur verte... On les broie comme ça, sec, sans rien du tout. Sans... Il faut mettre un petit peu de... On va rajouter un petit peu de verre. Sans l'huile. Voilà. Ça évite que le petit pois devienne rouge, en fait. Oui. Les petits pois sont rouges. Voilà. Oui, d'accord. Si, si... Ne vous sentez pas obligés. Si, c'est bien. Il ne faut pas m'encourager. Pardonnez-moi, on va relever un petit peu le niveau, mesdames et messieurs. Yann, pendant que tu découpes ce navarin qui a l'air extrêmement fondant... Je l'ai mis à contribution, évidemment. Ça a l'air tellement bon et il sait le faire, regarde. Mais moi, je connais mes camarades, Anna. Tu sais comment ça se passe ici ? Pendant que je cause, je cause, je m'intéresse. Ils sont déjà en train de taper dans la recette. Regarde, Yann, on va regarder ensemble ce petit clip recette qui explique comment est-ce que tu as fait ta recette. Regarde, on voit les images. Alors, on a commencé par faire le fond, en fait, le jus, le jus, avec une garniture aromatique. C'est ça, c'est ça. On fait revenir, c'est-à-dire des parures et oignons, échalotes, ail, fenouilles. Pas obligatoire, mais bon. Pas obligatoire, mais ça donne toujours un peu plus de goût, quoi. Et ensuite, on mouille avec fond de volaille. Fond de veau, fond de volaille. Fond de veau, fond de volaille. Fond de veau, fond de volaille. Si on a un fond d'agnon, ben voilà. Bien entendu, c'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Et ensuite, on va faire cuire cette épaule comment ? Voilà, donc on l'a fait cuire tout simplement avec le jus en cocotte. Il faut à peu près 2h, 2h30 facilement de cuisson. Voilà, le jus qu'on a mis à la passoire, qu'on a mis toute la garniture, on a foulé un peu pour récupérer les sucs. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Et ensuite, j'ai désaussé cette épaule. On se retrouve avec un petit morceau comme ça. On a fait un petit coulis de petits pois devant vous très très rapidement. D'accord. Et on dresse une petite assiette comme ça. Oh, c'est magnifique. Regardez comme c'est joli. En revanche, je vais vous dire un truc. Si je vois Nathalie Simon découpée dans la poêle directement avec mes couteaux de cuisine, je peux te dire, parce que là, t'es tellement affamée de ce bel agneau que t'as attaqué directement sur la bête. Terrible. Est-ce que tu as goûté, Anna ? Absolument. Oui, d'ailleurs, je m'attaque à elle, la bouche pleine, c'est pas très sympa. Non, non, c'est très peu confraternelle. Non, non, mais c'était parce que je te voyais tellement fervente sur l'épaule d'agneau. Un délice. Tu cuisines un peu l'agneau, toi ? Pas vraiment. Non, je ne cuisine que les hommes et les femmes politiques, je suis désolée. Ah, mais écoute, je vais te dire, c'est de la viande qui est coriace, mais comme tu sais bien le faire, tu dois savoir les rendre tendres. J'essaye. Et pendant ce temps-là, Nathalie Schrangirma et Glantiné Meillet sont parties dans le public faire déguster les spécialités de Yann. C'est un tour d'asperge de Blaye qui fait sensation ici. Bah écoute, il faut dire que c'est le produit. Ici, il y a le vin et les asperges. Ici, dans le Blaye. Et les hommes. Et les hommes. Et les hommes et les femmes, bien entendu. Voilà, et les amis, on est bien ici à Blaye, en Gironde, au milieu des Blayets et des Girondins qui sont venus nous accueillir. Vous savez que d'ici à demain, on va déguster les spécialités. On se retrouve demain ici même, devant la Gironde, avec vous tous. Merci, Anna. A très bientôt. Bon appétit à vous et à demain. Sous-titrage ST' 501